Coucou, bienvenue pour une vidéo livresque où je vais vous parler de mes dernières et de mes futures lectures. Pour certaines, vous allez voir, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, puisque c'est là où j'y fais mes retours, en tout cas, je vous donne mes avis de lecture. Mais j'avais envie de préparer une vidéo, donc on va commencer avec un livre que je viens juste de terminer, de Brené Brown. Cessez d'être parfait, soyez vous-même, que vous pouvez retrouver aux éditions Le Duc Poche. Brené Brown, c'est une chercheuse, si vous avez Netflix, vous pouvez retrouver d'ailleurs une conférence d'elle sur le courage. C'est comme ça que je l'avais découverte d'ailleurs, et c'est intéressant. Donc voilà, c'est une chercheuse qui a des sujets, bien sûr ça porte au bien-être, mais en fait au-delà de ça, c'est vraiment des sujets de recherche tels que la honte, tels que le courage, la vulnérabilité aussi. Donc vous voyez, elle a vraiment des sujets comme ceux-là. Et je trouve intéressant, donc là, cessez d'être parfait, soyez vous-même, clairement, elle nous explique en plusieurs étapes. Mais comment aussi on peut être résilient envers nous-mêmes, s'accepter ? Je cherche... Alors, voilà. Vous voyez, là typiquement, on est à l'étape 3, donc c'est sur 10 étapes. Donc là, c'est cultiver un esprit résilient, dire stop à l'apathie et à l'impuissance. Il y a aussi, il y a tout un chapitre sur la vulnérabilité aussi, accepter de se montrer vulnérable. Donc typiquement, elle parle... Là, c'est en l'occurrence le fait de danser dans tout le monde ou chanter, vous voyez, des choses comme ça. On s'expose, mais il faut accepter et ne pas en avoir honte, vous voyez. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'enseignements à travers ces pages. Donc là, cultiver la joie et la gratitude. Donc, par exemple, se libérer du sentiment de manque, de la peur, de l'obscurité. C'est vraiment aussi... Elle nous montre comment accepter nos parts d'ombre, vous voyez. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses aussi qui permettent qu'on nous rappelle et je trouve ça toujours intéressant. Et à la fin de chaque étape, vous voyez, il y a un petit paragraphe comme ça où elle nous dit comment je mobilise mes ressources intérieures. Et donc, voilà, elle nous explique. En tout cas, elle, c'est sa méthode à elle. Donc après, c'est à nous, libre à nous, effectivement, de l'appliquer avec notre façon à nous de aussi de voir les choses et de les ressentir. En tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je sais que c'est un livre que je relirai. Alors, pour la petite info, oui, voilà, il est au prix de 7,90€. Voilà. Ensuite, voici un autre livre que je vais nous terminer. Il s'agit de Je communique avec vos défunts de Megan Cohen qui est une médium. Donc, sorti aux éditions Hugo Doc. Pour, alors, je vais vous donner le prix de suite, c'est 14,95€. Il est sorti le 11 mars. Alors, je tiens à dire que là, je l'ai dévoré. J'ai vraiment beaucoup aimé. Moi, en tout cas, j'ai ressenti beaucoup de sensibilité de l'auteur à travers ses pages. Elle nous a expliqué dans un premier temps son histoire, comment elle, petite, elle percevait les choses. Elle ne les comprenait pas. Comment, voilà, elle a fait son chemin initiatique. Vraiment, c'est plein de bienveillance. Moi, si vous êtes intéressé par le côté des défunts, tout ça, si vraiment ça attise votre curiosité, là, elle nous y explique comment elle, elle voit les choses, comment elle les perçoit, les ressent, comment elle travaille aussi avec eux, pour nous aider, nous, humains. Vous voyez, notamment, elle parle aussi du passage de deuil, que c'est très important, autant pour le défunt que pour les personnes qui restent sur Terre. Elle nous parle beaucoup de choses, notamment de ses guides, de comment aussi, voilà, tout, même les rêves, enfin, vraiment, personnellement, moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça ouvre beaucoup, justement, ça démystifie. D'ailleurs, je pense même que c'était son intention, tout ce côté-là, sur les défunts, la mort. Vraiment, je vous le conseille, puisqu'il se lit vraiment très facilement. En tout cas, moi, j'ai été absorbée, je l'ai lu en deux jours. Et on le sent vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bienveillance. Et vraiment, je vous le conseille. C'est un livre vraiment de témoignage que je vous conseille, puisqu'on y apprend beaucoup de choses. Et on comprend aussi que c'est son quotidien. Donc, vraiment, 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 pour moi, c'est une très très bonne lecture, une très très belle découverte que je vous conseille. Ensuite, dans les autres aussi lectures, ça, j'en ai parlé sur Instagram, je vous ai fait le retour déjà. C'est Les Joyaux de l'âme, la prophétie de la biche blanche de Caroline David Casquin, aux éditions et les bords. Donc, c'est un roman ésotérique et initiatique, même, je vous dirais. Donc, celui, voilà, vous pouvez le retrouver au prix de 19 euros. Personnellement, je l'ai adoré. Aussi, c'est un roman, donc, comme je vous l'ai dit, ésotérique, mais aussi initiatique, qui, à travers, effectivement, l'histoire de Louise, 8 ans, qui, dès son plus jeune âge, quand même, fait des rêves étranges de vie ancienne, notamment du Moyen-Âge, et elle ne comprend pas. Au début, donc, vous voyez, elle rencontre des guides aussi. Donc, vous voyez, il y a un peu un lien avec le livre que je viens de vous présenter. Et elle rencontre ses guides. Et elle, en même temps, on voit qu'elle a tout un chemin initiatique, notamment à se connecter à la terre, à la forêt. Et on le voit que, vraiment, elle a... Et donc, d'où le côté enseignement que, nous, on peut percevoir à travers les pages. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, justement, et j'ai hâte de découvrir la suite, puisque c'est une saga où il y a trois tomes. Donc, là, c'est le premier tome. Il y a un côté aussi, un peu, moi, j'ai trouvé un peu SF, vous voyez. Je n'en dis pas plus. Mais vraiment, juste ce qu'il faut. J'ai vraiment... On plonge aussi dans les histoires. On découvre, donc, Louise, mais aussi sa famille, son père, l'histoire de sa mère, aussi. Et tout ce qui doit, aussi, se passer avec cette fameuse prophétie. Et donc, vraiment, je vous le conseille. Il me tarde, d'ailleurs, la sortie du deuxième tome, parce que, là, vraiment, moi, je me suis vraiment plongée dans l'histoire. Ensuite. Donc, là, il s'agit d'un livre que j'ai commencé à lire. Donc, c'est vrai que c'est la déesse du Tao. Donc, déployez votre alchimie sacrée féminine. Alors, je ne suis pas... C'est vrai que je ne suis pas inhabituée des lectures, tout ce qui est par rapport au féminin sacré. Et donc, c'est vrai que, du coup... Et le Tao m'intéressait aussi. Donc, je me suis dit, ce livre m'a interpellée. C'est pour ça, aussi, que je me le suis pris. Et donc, vous pouvez le retrouver, donc, aux éditions Le Duc et Zo, au prix de 18 euros. Donc, l'auteur, c'est Aïcha Siebourt. Je ne sais pas si je vous le dis bien. Donc, qui est la fondatrice de l'école du Tao de la vitalité. Donc, à travers, en fait... En fait, ce qui m'a vraiment... Donc, vous voyez, j'en suis au tout début. Donc, celui-ci, je vais vraiment le lire petit à petit. Vraiment m'en imprégnée. Mais, il m'a interpellée parce que j'ai trouvé qu'il y avait... En tout cas, par rapport aux commentaires que j'ai pu voir, des retours de lecture, qu'il apprend beaucoup de choses, notamment... Et de façon très simple, aussi. Vous voyez, moi, j'aime bien quand ça va aussi... C'est droit au but, vous voyez. Et donc, du coup, il m'a intriguée. Et je vous en dirai un petit peu plus quand je l'aurai lu. Ensuite. Alors, ça, ça va être mes lectures à venir. Donc, notamment, pour ceux qui savent... Donc, ça, j'en avais parlé sur Instagram. Mais je fais partie du groupe... Donc, du cercle des lecteurs des éditions Jouvence. Et donc, là, on commence la bambassure. Et donc, je viens de recevoir Soignée par l'énergie de Vincent QF. Je pense qu'on le dit comme ça. Donc, une méthode de magnétisme à la portée de tous. Donc, j'ai regardé un petit peu. Donc, vous pouvez les retrouver au prix de 14,90 euros. Donc, clairement, en fait, voilà. L'auteur nous dit... Donc, que même si... Enfin, on a tous de l'énergie en nous. On peut tous utiliser l'énergie de nos mains. Voilà. Et donc, il faut savoir comment. Et ça, j'y crois. Vraiment, j'y crois. Et donc, c'est vraiment... C'est pour ça que je suis ravie d'avoir reçu ce livre-là. Puisque j'ai hâte de le lire. De toute façon, je ferai un retour sur Instagram. Mais toujours est-il. Il y parle, vous voyez, de plusieurs techniques. Comment faire. Comment, voilà, procéder à un soin. Etc. Donc, vraiment, j'ai hâte de découvrir plus en profondeur. Mais en tout cas, voilà. Ça fait partie des dernières sorties. Je trouve ça intéressant. Surtout si vous sentez que vous avez, vous voyez, quelque chose dans les mains. Vous ne savez pas comment l'utiliser. Donc, vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment un livre-là vraiment pratique pour ça. Qui peut vous éclairer. Voilà. Ensuite, il s'agit de deux prochaines lectures. Donc là, j'ai hâte aussi. Donc, les douze lois universelles du karma de Chris Liare, paru aux éditions ARAEL. Voilà. Bon, mais tout simplement, il s'agit des douze lois du karma. Découvrez les secrets de l'univers et reprenez le contrôle de votre vie. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me parle, le karma. Je ne sais pas vous. Et j'y crois aussi. Donc, du coup, j'ai hâte de découvrir ce que l'auteur nous dit. Donc, vous pouvez le retrouver. Ah, il n'y a pas le prix. Alors, attendez. J'ai dû le... Vous pouvez le retrouver, en tout cas, je sais, sur Amazon. Ou peut-être dans les boutiques. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé dans les boutiques au prix de 19 euros, je crois. Je crois que c'est ça. C'est dans ces prix-là. Donc, voilà. Donc, écoutez, je vous en... Je vous en parlerai un peu plus en profondeur quand je l'aurai lu. Toujours est-il. En tout cas, voilà. Le karma, moi, j'y crois. Donc, voilà. J'ai hâte d'entamer cette lecture. Et enfin, dernier livre aussi que j'ai hâte d'entamer. Donc, oui, j'ai un sacré... Sacré programme. Donc, ce que chaque âme devrait savoir, va et dit-leur de Marilyn Calabre, parue aux éditions et les bords. Donc, que vous pouvez retrouver au prix de 17 euros. Donc là, c'est vraiment... Je vais vous lire le texte, là, puisque je pense que c'est ce qui vous... Vraiment, ça vous parlera plus. C'est un ouvrage d'âme à âme, afin que chacun vive harmonieusement son incarnation sur Terre. À travers des mots d'une infinie douceur, Marilyn Calabre dévoile les mystères de l'âme et propose des clés pour transcender la souffrance, dépasser ses peurs et embrasser sa destinée. Grâce à ses connexions spirituelles, elle vous libérera de la cellule terrestre dans laquelle vous êtes enfermé, en vous délivrant des messages directement issus de la source. Comment guérir, pardonner, ouvrir votre conscience, activer la loi d'attraction et accueillir l'abondance. Embrasser l'instant présent, développer votre intuition et affiner votre communication avec le monde invisible. Cet enseignement précieux correspond à la mission de vie de Marilyn. Elle est une émissaire, porteuse d'une parole magique qu'elle doit diffuser au plus grand nombre. Elle révèle à chaque âme ce qu'elle devrait savoir pour évoluer en liberté, en conscience, dans l'amour inconditionnel. Donc voilà, ce livre m'a appelée, vraiment. Et donc je vous en dirai un peu plus, comme d'habitude, sur Instagram. Mais voilà, en tout cas, moi, il m'a interpellée. Et voilà, je vous dirai. En tout cas, j'espère que ça a pu vous donner des idées de lecture. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.